La perception de la vieillesse a évolué plutôt négativement durant les dernières décennies. Les vieux ont toujours été un problème en France, plus particulièrement en France que dans d'autres pays européens, comme par exemple l'Espagne où on aime beaucoup ces vieux, ou des pays d'Europe du Nord où on les considère, on les intègre, on les mêle à la vie collective parce qu'on est plusieurs générations ensemble dans le vivre ensemble. Tandis qu'en France, je dirais depuis la fin des années 60, il y a une invisibilisation de la vieillesse, il y a une stigmatisation de la vieillesse et il y a un isolement de la vieillesse. Il y a aussi quelque chose de psychologique, c'est-à-dire une sorte de responsabilité et de culpabilité qu'on voudrait nous faire endosser parce qu'on est vieux, alors ça serait de notre faute. Alors, moins on nous voit, mieux les jeunes se porteraient. En tout cas, c'est un discours assez banal aujourd'hui, hélas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne donne pas leur chance aux personnes les plus âgées pour être et continuer à être des citoyens actifs dans tous les sens du terme, alors qu'ils le sont, mais ils ne sont pas considérés comme tels, notamment ce qu'on appelle de ce terme assez étrange, les aidants, c'est-à-dire des personnes qui viennent s'occuper des plus fragiles, de ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Et bien généralement, c'est notre génération qui constitue le grand réservoir des aidants, mais on n'est pas considérés comme étant complètement à l'intérieur de notre société, comme si on y appartenait légitimement, alors qu'on en fait autant, si ce n'est plus, par rapport à des générations qui sont plus jeunes que nous. Donc je pense que le rôle des plus âgés à l'intérieur de notre vivre ensemble peut et doit continuer à être privilégié, mais surtout reconnu, ce qui ne l'est pas aujourd'hui. Alors je crois que pour prendre en considération les souhaits des personnes âgées dont je fais partie, je préfère dire les vieux, et bien il faut tout simplement les écouter, aller les voir, écouter ce qu'ils ont à dire, ils ont des choses très importantes à nous dire, et notamment qu'en vieillissant, ils voudraient continuer à avoir leur mode de vie, ils voudraient continuer à rester chez eux, tout en étant évidemment aidés, à accompagner selon leurs besoins et leurs capacités, mais ils ne veulent pas changer de mode de vie, ils ne veulent pas être isolés, ils ne veulent pas être enfermés, ils ne veulent pas être forcément tous ensemble, comme c'est le cas dans certains EHPAD où ils sont très mal considérés. Donc il y a vraiment une possibilité aujourd'hui, c'est pour ça que je suis optimiste, de considérer la vieillesse comme étant une sorte de continuation et de légitimation heureuse de toute notre existence. Je pense personnellement que les jeunes générations ont intérêt et ont envie, aujourd'hui ils l'ont manifesté pendant les deux vagues de Covid, de venir s'insérer justement dans un accompagnement positif et joyeux aussi pour eux de leurs aînés. Sous-titrage Société Radio-Canada